Lorsque j'entame une relation professionnelle, quelle qu'elle soit, pour jauger la personne en face, je me pose une question. Quel est son salaire ? Non, pas sa fiche de paye, mais ce qu'il nourrit vraiment, ce dont il a besoin pour se sentir plein et satisfait de notre relation. Cette question est d'autant plus importante qu'elle va te permettre de calibrer ta future relation avec cet interlocuteur sur deux points clés. Le premier point est, comment le satisfaire ? Suivant la nature, le rôle, les caractéristiques, les ambitions de la personne en face, son salaire va être très divers. Un stratège va se nourrir des leviers qu'on lui propose. Un homme politique, des possibilités qu'il aura de communiquer sur la base de ce qu'on lui fournit. Un humaniste va y reparer les valeurs qui le conforteront dans cette relation. Finalement, on s'aperçoit que l'argent n'a pas si souvent sa place que ça dans une relation professionnelle, ou alors uniquement en tant que vecteur. Il est très important d'être lucide sur cette question d'apparence anodine. Pour reprendre l'exemple d'un homme politique, dont la préoccupation est de valoriser ses actions par de la communication, qui va servir son image et bien sûr sa potentielle réélection, le nourrir en petites phrases, en anecdotes à raconter, en chiffres valorisants, sera perçu de manière bien plus favorable que des caractéristiques techniques d'un produit. Et alors qu'un ingénieur, lui, il aura l'appétence exactement opposée. Il ne s'agit pas ici que de rhétorique. Et ça n'a rien de superficiel. Chacun a son positionnement, ses envies, ses besoins qui l'amènent à réclamer des nourritures très diverses. Le deuxième point, le plus important à mon sens, est de repérer comment se nourrir mutuellement. Car nourrir son auditoire n'a pas beaucoup d'intérêt si l'on meurt soi-même de faim. Lors d'une discussion récente avec une relation qui me relatait ses déboires professionnels, sa conclusion était qu'une relation déséquilibrée l'avait amené à l'échec. Son interlocuteur se nourrissait de communication, de temps d'implication, là où ce porteur de projet, lui, il avait besoin de temps d'implication sur son propre projet, de se mettre en retrait pour pouvoir mener à bien son déroulé. Et c'est ainsi qu'à satisfaire l'appétit de l'autre, le projet s'est retrouvé vidé de sa substance, parce que le porteur lui-même se retrouvait vidé de tout ce dont il avait besoin. Car même le plus altruiste va travailler pour lui. En nourrissant l'autre, il se nourrit lui-même de ce dont il a besoin, même si sa nourriture n'est pas faite d'argent, mais de valeur, de reconnaissance, de chaleur humaine. Toutes ces nourritures terrestres sont donc un savant jeu d'équilibriste, où il est parfois difficile de rester debout sur sa corde. Mais c'est un équilibre nécessaire, et même primordial. Et mon conseil est que d'être lucide à la fois sur ses besoins et les besoins de l'autre est un atout des plus considérables. A bientôt. Sous-titrage ST' 501